Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. L'humour a déchouffé la lecture, qu'era un. D'accord? Nous avons entre les mains un texte descriptif. D'accord? Mais avant de lire ce texte, nous allons répondre à j'observe et je découvre. Observe le dessin. Que vois-tu? L'âhid l'arrasme d'a tarafi. J'nouk atchouffi. D'accord? Enchouffo le dessin, d'yannan. Ça fait, c'est le dessin d'yannan quand j'ai fait des élèves avec leur professeur. J'ai fait un panneau qui a fait laffitette ou bien des images. D'accord? C'est là. Je vois des élèves avec leur professeur devant un grand panneau qui comporte des images. Ce Al-Tani décrit chaque affiche situation coolur. J'ai dit qu'il y a tout c'est ce qu'il y a fait. J'ai dit la affiche l'aula qu'on a voir une petite affiche et une grande qui jette de la fumée. D'accord? C'est ce qu'il y a fait dans la première affiche. Il y a une grande qui jette une fumée noir. La deuxième qu'on a voir c'est ce qu'il y a fait. c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. une plage polluée des animaux intoxiqués. Voici l'image de la sèche. On voit une affiche de la poubelle qui est un pommage qui est un pommage qui est un pommage qui est un pommage une grande poubelle renversée une personne qui jette un papier par terre qui est un pommage Question numéro 3 Quel est le phénomène montré ici ? Le mot d'où qu'on a dit est la pollution La pollution Le phénomène montré ici est la pollution D'accord ? Quel est le titre du texte ? Je veux le nom de la pollution de l'environnement La pollution de l'environnement D'accord ? Passons maintenant à la lecture du texte. La pollution de l'environnement Aujourd'hui, avec notre classe, nous faisons une langue sortie spéciale consacrée à la pollution de l'environnement. Notre professeur commence par nous montrer un grand panneau d'informations destiné à nous sensibiliser à la pollution. Nous étudions les trois parties qui le composent. Sur la première, nous pouvons voir une usine qui recrache une épaisse fumée noire dans le ciel. Le bâtiment est grand et des couleurs de cette affiche sont très sombres. Sur la deuxième partie, une plage est représentée. Nous voyons un oiseau piégé dans du pétrole noir et visqueux. Il ne peut plus voler. Un poisson est mort à côté. Il a pu avaler un morceau de plastique ou être intoxiqué par les eaux polluées. Une canette et un mégot ont été jetés sur le sable. D'autres déchets solides, comme les sacs en plastique, des filets de pêche abandonnés, des emballages alimentaires, sont également présents en quantité inquiétante dans les océans. La troisième partie nous montre un homme vêtu d'un tee-shirt vert et d'un pantalon bleu dans une ville. Il jette un papier par terre. Les personnes qui font cela font preuve d'un manque de civisme inacceptable. Ces ordures peuvent ensuite polluer des rivières. Le professeur nous explique ces trois formes de pollution. La pollution de l'air, de l'eau et du sol. Elles peuvent être réduites si nous faisons attention à nos déchets. Nous allons nous déchets un peu plus de temps. Aujourd'hui, avec le cas de la vie, nous avons fait une élevée de la vie. 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 Notre professeur, l'aussée d'aile, nous avons fait un grand panneau d'information. Nous avons fait un panneau. C'est destiné à nous sensibiliser à la pollution. C'est une élevée de la vie. Nous étudions les trois parties qui nous composent. Nous étudions les trois parties. Nous pouvons voir une élevée de la vie. Ceci est un petit tour. Ce futupORD est grandi à cette évée. C'est tout à fond. sur la deuxième partie sur la deuxième partie on a une plage représentée on a bien dans le châter on a vu un un pétrole qui est dans le pétrole qui est dans le pétrole dans le pétrole dans le pétrole noir et visqueux dans le pétrole noir et visqueux qui ne peut pas s'attirer qui ne peut pas s'attirer il ne peut plus voler un pétrole est mort à côté une pétrole qui est dans le pétrole il peut avaler un morceau de plastique qui peut s'attirer le plastique ou être intoxiqué par les eaux polluées ou les s'en mètes dans le pétrole une canette et un mégot ont été jetés sur le sable le mégot c'est ce qui est je ne sais pas si je fais la cigarette ou si vous avez besoin 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 d'autres déchets solides comme les sacs en plastique ou si vous avez besoin ou si vous avez besoin Il y a des emballages alimentaires et des emballages alimentaires et des emballages alimentaires. Les emballages alimentaires sont également présents. C'est-à-dire qu'il y a des emballages alimentaires dans les océans. Il y a des emballages alimentaires et des emballages alimentaires et des emballages alimentaires. Les personnes qui font cela font preuve d'un manque de civisme inacceptable. Il y a des emballages alimentaires et des emballages alimentaires. Les emballages alimentaires peuvent ensuite polluer les rievers. Les emballages alimentaires et des emballages alimentaires. Les professeurs nous explique ces trois formes de pollution. Les emballages alimentaires sont 3 types de pollution. La pollution de l'air, la pollution de l'air, la pollution de l'air, la pollution de l'air, la pollution de l'air et la pollution de l'air. Le sol. Elles peuvent être réduites. Ils peuvent être réduites. Ils peuvent être restés en temps. Ils peuvent être restés en temps que nous faisons attention aux d'eux. Il faut dire que nous faisons attention aux d'eux. Nous faisons attention aux d'eux dans l'air. C'est un d'eux qui est un domaine. Les hommages alimentaires. C'est un texte. C'est un texte. Jolie et je comprends. Jolie et je comprends. Il y a des relèves dans le texte qui décrit physiquement l'homme sur la troisième affiche. Je vais vous nommer le texte. ce qui décrit l'homme il est vêtu d'un t-shirt vert et d'un pantalon bleu quand on se fout le vestimentaire d'accord 6 comment les personnes qui polluent le sol sont-elles décrites les personnes qui polluent le sol font preuve d'un manque de civisme inacceptable il y a un manque de civisme inacceptable qu'arrive-t-il aux personnes quand ils se trouvent dans les eaux polluées je n'ai qu'à l'asmaque qui se trouvent dans les eaux polluées je n'ai qu'à l'homme qui moult qui t'simou ou qui moult hier les poissons mourent dans les eaux polluées qui moultent dans les eaux polluées qui moultent dans les eaux polluées d'accord question numéro 8 quels sont les déchets solides dont on parle dans le texte les déchets solides dont on parle dans le texte sont les sacs en plastique يعni la kiesse ou la plastique les filets de pêche abandonnés les chibkets c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans les eaux polluées milieu de pêche abandonnés et les emballages alimentaires ou les emballages les boîtes les emballages alimentaires ça fait où peuvent se retrouver les ordures que les humains jettent par terre c'est-à-dire qu'on peut se retrouver une deuxième fois retrouver les ordures que les humains jettent par terre c'est-à-dire qu'on peut se retrouver les ordures que les humains jettent par terre dans les rivières et les océans d'accord j'arêuais et j'écris quel est le but de cette campagne de sensibilisation j'en veux l'hadef de cette campagne de sensibilisation c'est un cas qui m'a dit c'est un cas qui m'a dit pour savoir plus que le but pour que le tuen ne vont pas pour savoir le milieu le but est de pousser le but est poussé poussé les gens pour qu'on ait des gens pour qu'ils ne soient pas les gens pour qu'ils ne soient pas les gens dans l'arbre pour qu'ils ne soient pas les gens tous les gens le but est poussé les gens à changer leur comportement ça sera facile d'accord leur comportement en pluriel et et de protéger l'environnement la première fiche à cause de la fumée de l'usine de l'almarmel d'accord quels sont les éléments nous voyons un oiseau un oiseau piégé dans du pétrole le pétrole du pétrole noir noir et visqueux un oiseau piégé il ne peut plus voler un poisson est mort à côté il a pu avaler un morceau de plastique un oiseau piégé un oiseau piégé un oiseau piégé un oiseau piégé ne peut plus voler plus voler le pétrole ne peut plus voler car ses ailes sont collées sont collées par quoi ? par le pétrole d'accord le pétrole ça fait ? l'oiseau ne peut plus voler car ses ailes sont collées par le pétrole quelles sont les trois formes de pollution évoquées ici ? j'ai une autre la première qui est la première qui est la première qui est la première c'est les trois les trois formes de pollution maintenant la pollution de l'air c'est la première c'est la première la pollution de l'air la pollution de l'air c'estencia la pollution de l'air c'est la pollution c'est la pollution c'est la pollution du sol c'est la pollution du sol pour la limite c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible il s'agit de la l'environnement pour les gens pour les ordures à la place c'est possible pour tout pour l'armée C'est possible pour la plastique. Pour le plastique, il faut que la plastique soit au temps pour le dégrader dans le biais. Pour le débrouillage, il faut que la plastique soit au temps pour que la plastique soit au temps pour une petite étude. C'est pas ça. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. La plastique. R. Les gens à protéger leur environnement. Tu as protéger les ardures dans les poubelles. Reduire la consommation de plastique. N'exercice et nous allons que les débrouillages de plastique. Le textique est un exemple. Sensibiliser à quelque chose. C'est un exemple. C'est un exemple de attention à quelque chose. C'est un exemple qui est 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 un exemple. La réanimation de l'étoile est un liquide noir et visqueux extrait du sol que l'on retrouve dans l'essence de voiture, par exemple. La pétrole est un peu plus de l'eau qui est écrite du sol C'est un peu plus de l'eau qui est écrite dans l'électricité C'est un peu plus d'eau L'électricité est un peu plus d'eau Il n'est pas un peu plus d'eau On peut dire que c'est un peu plus d'eau Joli à l'autre voix C'est un peu plus de voix Aujourd'hui, avec notre classe, nous faisons une langue spéciale Consacrée à la pollution de l'environnement Notre professeur commence par nous montrer un grand panneau d'informations Destiné à nous sensibiliser à la pollution Je m'évalue qu'elle relève dans le premier paragraphe Les verbes conjugués au présent Quel est leur infinitif ? Dans le premier paragraphe, il faut qu'il y ait un peu plus d'un 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 peu plus D'accord ? Les verbes conjugués au présent Nous faisons C'est le verbe faire Commence Professeur commence Le verbe commencer Étudions Le verbe étudier Compose C'est le verbe composer Ce sont les d'un peu plus d'un peu plus d'un Pakistan Le verbe franchis une épaisse fumée noire j'ai deux adjectifs j'ai deux épaisse j'ai une épaisse fumée c'est une fumée noire c'est un adjectif dans le ciel le bâtiment est grand grand c'est un adjectif et les couleurs de cette affiche sont très sombres et les couleurs de cette affiche c'est un adjectif en plus c'est un adjectif c'est un adjectif j'ai apprécié dans ce text la compagnie de sensibilisation contre la pollution j'ai apprécié dans ce text et pourquoi et pourquoi Je n'ai pas apprécié dans le texte le fait que la cause principale de la pollution c'est toujours les gestes irresponsables de quelques personnes qui jettent les déchets C'est la fin de cette séance, à la prochaine